Les secrets de la Torah, c'est un besoin de la génération d'Abbotai. Akadosh Baruch Hu attend qu'on dévoile son jardin secret. C'est seulement quand tu dévoiles son jardin secret que tu es proche de lui. C'est comme un enfant qui rentre chez son père qui est le roi. L'enfant peut rentrer dans toutes les chambres. Alors qu'un serviteur a peur de rentrer dans certaines chambres. Alors ça dépend comment nous servons Akadosh Baruch Hu. Si nous le servons comme des esclaves qui ont peur, on n'ouvre pas toutes les chambres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun se contente de ce qu'il a. Et il fait son petit travail tranquille, religieux. Alors que si tu te considères comme le fils d'Akkadosh Baruch Hu et un petit peu plus tard comme son épouse, encore plus élevée, en tant qu'assemblée d'Israël, eh bien on n'a jamais vu un mari qui dit à son épouse, « Cette pièce-là, tu ne rentres pas. » Ça ne veut rien dire. Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous puissions ouvrir toutes les portes de son jardin secret. Ou comme un fils et après comme une mariée. Et le Zohar nous dit, « Beda sifra de'ihu sefer haz-zoha » Par ce livre, Rabbi Shimon Baruch Hu nous dit, « Allah va shalom » Qui est le Zohar, « Yifkun Israël min galuta berachamim » Les enfants d'Israël vont sortir de l'exil avec miséricorde, sans avoir de peine. Autrement dit, si vous n'ouvrez pas ce livre secret de Rabbi Shimon Baruch Hu, vous n'allez pas aller avec la génération d'aujourd'hui. Autrement dit, la manière d'étudier la Torah doit changer aujourd'hui. Pour justement obéir aux paroles de Rabbi Shimon Baruch Hu. C'est sympathique d'allumer des veilleuses pour lui. Mais si tu ne fais pas ce qu'il te demande... Merci à vous.